C'est chaque mardi 21h30 ou aux alentours, on récolte toutes les questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, je ne vais pas vous mentir, il n'y a qu'une personne dans l'équipe qui le fait, c'est Bérénice Dustandard. Elle les met sur des petits bouts de papier, dans un petit panier, on tire au sort une question, on y répond. La règle c'est vraiment d'aller vite et d'être sincère. Je vous montre l'exemple comme à chaque fois, c'est parti pour ma question. Allez go ! Allez, j'embrasse déjà Valéria qui nous pose cette première question. Putain ! Décris ton fantasme ultime. Ah là là ! Non, alors, ok je veux bien, moi si tu veux Valéria, pour te répondre, je n'ai pas de fantasme par exemple de nombre, de pratiques farfelues, ce genre de choses. En revanche, j'ai pas mal de fantasmes d'endroits et c'est vrai que mon fantasme ultime, moi c'est l'apesanteur. Par exemple, être dans l'espace et le faire, ben si, je suis désolée, je trouve que la sensation doit être folle. Ben je pense que oui, les astronautes, ils peuvent qu'aider, tu vois, dans un... Tu crois ? Ben j'en sais rien, mais c'est mon fantasme à moi. C'est marrant. Et si tu dois choisir du coup un truc un peu plus accessible, parce que ça, ça n'arrivera jamais, c'est vrai que c'est dans... Vous allez trouver ça nul. Non, vous allez trouver ça nul, vous allez dire, mais moi j'aimerais bien dans un avion. Ah, non, non ! Non, non, non ! C'est le côté apesanteur, avion, on a compris ton délire. C'est là qu'on voit que t'es créatif. Et le côté... C'est là qu'on voit que Thomas Pesquet a des chances avec toi. Voilà, non mais c'est le côté, voilà, il y a quand même du monde autour, c'est quelque chose que tu ne fais pas plusieurs fois dans ta vie, c'est un peu excitant, il ne faut pas te faire prendre par les hôtesses et tout, et puis t'es en l'air, quoi. Voilà, ben désolé, effectivement, c'est pas un truc à 14 000 personnes, je suis navrée Valéria si tu t'attendais à ce genre de questions. En tout cas, c'est répondu. Bravo Marion. À Flo, ou Amir, choisissez vu que vous êtes confinés ensemble. Alors Flo, insulte un membre de ta famille, c'est Benji qui demande ça, c'est horrible. Alors Amir, tu veux insulter quelqu'un de ta famille ou... ? Non, ben je pense qu'Amir n'aimera pas faire ce genre de choses, il l'a déjà fait en plus dans le jeu du panier. Allez-y Flo. Alors maman, t'es vraiment la dernière des connasses, je t'emmerde, espèce de grosse pute, va te faire reculer. Mais ça va pas, mais t'as choisi ta mère, pourquoi t'as pas pris une cousine éloignée ou quelqu'un ? Parce que c'est plus marrant la maman. Mais c'est horrible la pauvre maman. Comment elle s'appelle, Marilyn ? Non mais je vous embrasse Marilyn, mais t'es une honte quoi. Personne ne fait ce genre de truc, franchement, il fallait prendre un vieux tonton que tu vois jamais. C'est affreux, Pablo, il va falloir relever le niveau. Mais c'est pas drôle ! Tu m'as choqué, il a traité sa maman de pupute quand même, c'est horrible. Évidemment, c'est parce qu'elle est, on l'embrasse très fort. Non c'est pas. Pablo, j'ai forum des quatre, c'est son blase qui me demande la dernière chose que tu as volé. Que j'ai volé ? Oui, bon c'est pas bien, mais il va falloir le dire. Bah, j'ai un truc mais ça va pas vous plaire. Bah, oh putain, vas-y. Je m'assois. Ouh là là. Non, 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 c'est pas très grave, mais c'est chiant. C'est que pour les gens qui nous écoutent, quand on fait de la radio, au bout de notre casque, on a un embout qui s'appelle un jack. Et c'est vrai qu'on est toujours en galère de jack. Oh non, t'as pas volé ça, mec. On cherche toujours les jacks. Et en partant, quand Macron a annoncé le confinement, en partant de mon appart, j'ai fait une valise en deux spi, j'ai vidé tous mes placards. Et en fait, j'ai retrouvé un sac entier de jacks. C'est pas bien. Tu sais que c'est pas bien parce que moi, je galère tout le temps avec les jacks, ça me saoule. Et effectivement, c'est indispensable pour nous d'en avoir. Et toi, t'es celui qui les vole. Je pense que j'ai les jacks de notre radio plus celles des autres. Oh putain, mais tu les ramèneras à la fin du confinement, je les veux dans le bureau, mec. Et on les rendra à tous ceux qui en ont besoin. Et il a répondu. Voilà, merci Pablo. Thibaut ! Tu sais, c'est toi que tu voles comme un stylo. Non, non, ça se vole pas. De toute façon, on vole rien du tout. Arrête, mec. Thibaut, c'est pas facile. La question nous vient de Benben. Lis-nous le dernier message de ton ex. Allez ! Alors, par contre, tu peux choisir l'ex que tu veux. On va pas lui imposer parce que ce serait trop difficile. Je vais aller dans mon WhatsApp et je vais regarder le dernier. Ah, regarde, la dernière ex. Alors, en fait, c'est une ex, mais ex plutôt copain de Zizi, quoi. Bah oui, donc ex plan cul, ça marche. Je te le valide. Je te le valide. En plus, il y a sa chérie qui le regarde. Berenice du standard, là. Elle a les yeux. Genre, je t'attends au tournant. Déjà, la date, c'était quand ? C'était aujourd'hui à 19h20. Mais c'est horrible. T'as encore des contacts avec tes ex plan cul. Ouais, parce qu'elle sort avec mon meilleur pote, maintenant. Elle est vénère, Berenice. Non, mais ça se fait absolument pas. Alors, en gros, j'ai reçu une photo d'un meuble. Oui. Et il y a marqué, ça t'intéresse pour la coloc, il est devant chez nous. Dis-moi vite si tu veux que je te le récupère. Gros bisous. Ah ouais, ça cherche le contact. Tu me manques. Non, pas tu me manques. Non, non, il n'y a pas tu. Prends soin de toi, ça se finit comme ça ? Oui. Et Berenice, ça te fait rien, toi, d'apprendre ça, là, qu'il est en contact avec son ex ? Les sourcils qui froncent. Bah si, si, il ne va pas dormir chez moi, en fait. Bah, il n'a pas le choix. Vous êtes confinés ensemble, mon chat. Oh là là, les crises de couple, on adore. C'est vraiment la gueule, en plus. Bon, Berenice, tu vas quand même répondre à la dernière question. Allez, pour toi. Elle nous vient de Nassim. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Pour combien tu tournerais dans un film scatophile ? Oh là là, c'est... Et pourquoi c'est moi, en fait ? Ah mais, c'est le hasard. Regarde, moi, j'ai eu le fantasme, chacun a eu des trucs un peu difficiles. Béré, béré, béré. Il faut que tu donnes une somme d'argent. Pour combien tu tournais ? Tu sais ce que c'est que la scatophilie ? Oui, bien sûr. Bon, bah vas-y. Attends, 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 j'espère que Gérard écoute. Non, mais son papa, on l'embrasse. Non, mais... Bah, dis un chiffre. Non, mais jamais. Bah si, il faut dire un chiffre, attends, tu vas parler. Berenice, en revient si je te propose 20 000 euros. Non, 100 milliards, elle a dit. Non, mais moi, j'y vais pour le million. Berenice, si je te propose 150 000 euros, est-ce que tu y vas ? Vois la mallette, imagine la mallette. La mallette remplit cash. Non. Non, tu ne vas pas ? 200 000. Non, elle n'y va pas. Elle a dit 100 milliards, mais elle est honnête. Attendez, qui dans cette équipe ? Levez la main, tous ceux qui iraient pour 500 000 euros. Un film scatophile. J'ai Thibaut, j'ai Flo. J'ai tous les garçons, j'ai Pablo. Non, moi, franchement, il me faut au moins un ou deux millions. 500 000 direct. Mais non, mais les gars... Non, mais 100 milliards, c'est une réponse d'enfant. Mais excusez-moi, elle n'a pas envie de se faire faire caca dans la bouche. Elle fait ce qu'elle veut. En vrai, sincèrement, Marion, tu m'en propose. Un million sur la table, Berenice. Un million sur la table, je pense qu'elle y va, comme tout le monde. Non, elle dit non. Bah, c'est son choix. Et moi, Marion, tu m'en proposes 50 000. 50 000, tu y vas, toi ? Ouais. Allez, pour 40 000, moi, je le fais. Oh non, les gars, arrêtez. Elle a scatophilie. Je ne juge pas les pratiques. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun souci. Mais enfin, quand même, là, c'est hardcore. C'est bien beau de parler, mais après, il faut le faire. Bon jeu du panier. En tout cas, vous avez été honnête, l'équipe. Bravo. Mention de merde pour Flo qui, franchement, est nul. Minable. Naze. Bah, c'est le jeu. Je joue le jeu, désolé. Amir, il a l'air déçu. Amir, mais je n'ai plus de questions, mon chat. Je ne savais pas que tu voulais jouer. Vas-y, Pueblo, pose ta question. Amir, pour combien d'euros tu balances une sextape avec ta chérie sur le net ? Pour combien d'euros ? Ça peut faire décoller une carrière. Ça dépend. Et raisonnablement, dis-moi pas 100 milliards comme Bérenice. Mais personne. Moi, je ne le fais pour rien, ça, par contre. Moi aussi. Non. Pas envie. Amir. 5 millions. Ah, 5 millions. Ah, 5 millions, c'est bien. Oh, bah écoutez. Merci, elle va être contente, en tout cas. Elle va l'attendre au tournant. Là, ça va encore créer une embrouille, cette affaire. Merci, Pablo, pour la question. Moi, je vais encore une fois gérer l'embrouille, du coup, Bérenice Thibault. Parce que chaque jeu du panier, ça part en couille cette affaire. Et comme je suis confinée avec eux dans le studio, je vous dirai ce qui s'est passé. Dans un instant, bougez pas, on revient tout de suite. Marion et les garçons. Non, mais en vrai, je te jure, c'était... Mais ça va, c'est pas très grave. Elle est vénère. Mais fais pas la gueule. Il y a, on est à l'antenne. Oh, putain, elle est vénère, elle est vénère. Est-ce que Bérenice du Standard n'aurait pas couché avec Thibault ? Parce que finalement, elle, elle est encore un peu stagiaire. Mais est-ce que... Mais Thibault n'a pas de pouvoir de décision, mon chat, dans cette émission. Même s'il est très important, donc je pense pas que ça soit lié. Eh bien, sincèrement, je l'ai entendu discuter avec une pote à elle, et qui disait que... Merci. Merci. Merci.